Hello, hello, bonjour ou bonsoir, dépendant de l'heure à laquelle vous verrez ceci, et bienvenue à nouveau sur notre chaîne, votre chaîne Camertop. En espérant que vous vous portez bien et surtout que vous êtes d'humeur à parler de l'équipe nationale camerounaise et de ses archives, venez avec nous découvrir les maillots les plus controversés des lions indentables. Les lions indentables sont non seulement connus pour le fait d'avoir été l'une des équipes africaines les plus coronées du continent, sans oublier le fait qu'ils aient été sacrés champions d'Afrique à 5 reprises et champions olympiques en l'an 2000. Ils ont aussi été parmi les joueurs qui auraient innové en matière de maillot de foot, donnant aussi une exposition de l'équipe dans une sphère médiatique, mais pour des mauvaises raisons cette fois, il y a 20 ans jour pour jour. Donc venez avec nous découvrir les deux maillots les plus controversés de cette équipe emblématique. Ils sont 15 000 à garnir les gradins du stade. Les spectateurs ne le savent pas encore, mais au moment où la bande du camerounais Rigobertson foule la pelouse, ils assistent à une grande première dans l'histoire du football professionnel. Une équipe qui va jouer une rencontre avec un maillot débardeur. En plus de gagner son premier match 1 à 0 grâce au pion Patrick Boma, les Lyons indomptables remportent pour la deuxième fois de la suite la Coupe d'Afrique des Nations. Une victoire qui offre encore plus de visibilité à la tunique qui se démarque déjà par sa coupe originale. Là, clairement, nous parlons du maillot débardeur des Lyons indomptables de la Cannes 2002. Imaginé par Puma, ce maillot est également une réussite côté performance, idéal pour les jours sous le soleil. La tenue est aussi compliquée à saisir pour les adversaires. La FIFA, par contre, n'a pas tellement apprécié la création de la griffe allemande. D'autres cependant émirent des avis contraires, s'appuyant sur le fait que ce maillot débardeur consistait une tenue de basketball et non de football. Un porte-parole de la FIFA a déclaré d'ailleurs, « Ce n'est pas un maillot de football, c'est plutôt un tricot. » Et l'attaquant international ivoirien, Lassina Diabaté, a renchéri en disant « Pourquoi ne pas jouer en slip ? » Puma avait fait du Cameroun sa vitrine principale. En 2002, à la Cannes du Mali, la marque surprend tout le monde avec des maillots sans manches démembrées. Le design était unique, original et fait des fans à travers le monde. Une icône mondiale de tennis, Serena William, ne cachera pas sa sympathie pour ce maillot qu'elle arbore au cours d'un de ses matchs. Mais pour la FIFA, cet équipement n'est pas conforme à la pratique du foot. En représailles, l'instance mondiale de la discipline retirera des points au Cameroun, dont les éliminateurs du mondial Corée-Japon et somme l'équipe de payer une amende financière. Les interventions du gouvernement et d'Albert Rigobermila permettront d'annuler ces sanctions. En l'absence d'un règlement encadrant la question des équipements à cette époque, les liens en table furent autorisés à utiliser ce maillot jusqu'à la fin de la compétition qu'ils remportèrent face au Sénégal. A la suite de la controverse suscitée par l'usage de cet équipement inhabituel, les champions d'Afrique d'ores et déjà qualifiés pour la Coupe du Monde Corée-Japon reçurent de la FIFA une interdiction d'utiliser ce maillot au mondial. Pouma y a rajouté finalement des petites manches noires. Deux ans après l'interdition du maillot débardeur, les lions en table et leur équipementier étaient au cœur d'une nouvelle polémique. L'abjet de cette nouvelle controverse était l'unique T, le maillot ultra slim des lions en table de la Cannes 2004. L'unique T était une combinaison tout en un. Un équipement en une seule pièce, maillot en short qui s'enfilait par les jambes et se refermait aux épaules grâce à des fermetures furtives. Le Cameroun, qui fut autorisé par la CAF à utiliser cet équipement à la Cannes 2004, se vit à interdire l'usage de l'unique T dans les compétitions organisées par la FIFA, qui estimait que cette tenue non conforme aux dispositions de l'international Football Association Board. Issa Ayatou, le président de la Confédération africaine de football, avait autorisé aux lions indontales de terminer la Cannes 2004, avec cette tenue. Sepp Blatter, le président de la FIFA à l'époque, cette tenue était totalement contraire à l'éthique footballistique. Malheureusement, l'unique T ne fut pas conversanisé et ne permit pas aux fans de foot de toucher du doigt cette tenue totalement innovante. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. En espérant que vous avez aimé son contenu et surtout que vous en avez appris davantage, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout de laisser vos avis en commentaire. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir de nouvelles notifications à chaque nouvelle vidéo postée. D'ici là, portez-vous bien et rendez-vous pour du nouveau contenu. Bye !